Salut salut ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais des expérimentations et des recettes pour aider à vivre en mode de Keto, Seto, sans se prendre la tête. Aujourd'hui je suis à l'extérieur, j'ai quelques jours de vacances en fait parce que j'en avais besoin, j'étais extrêmement fatiguée ces derniers jours, ces dernières semaines et vraiment j'en pouvais plus et donc là j'ai pris quelques jours de vacances et je pense que j'ai aussi pris des vacances même pour faire des vidéos. C'est à quel point j'étais vraiment fatiguée donc je dors, je dors, j'essaie vraiment de dormir au max donc j'en profite et aujourd'hui je suis sortie avec ma fille la dernière et ma petite nièce à la plage et donc c'est ça nous sommes en fin de journée, la plage commence à se vider et moi j'aime, je préfère quand c'est la fin de journée parce que là le soleil baisse un petit peu et c'est moins humide et c'est plus vivable pour moi. Je n'ai pas besoin de me bronzer parce que je suis déjà assez bronzée quoi. Alors aujourd'hui le titre c'est, c'est pas facile d'être en Keto, Seto, durant les vacances et c'est vrai, on peut le voir. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est surtout par rapport à l'expérience que j'ai eue la semaine dernière, je suis allée avec des enfants tous d'un parc d'attractions avec beaucoup de manèges, multitude de jeux, c'était bien pour eux, je pense que ça leur a fait du bien. Alors ça s'est très bien passé, je pense que les enfants ont bien profité de ce moment à jouer, moi aussi je me suis un petit peu amusée mais j'ai bien fait de choisir vraiment des slides, des glissades qui ne soulèvent pas trop mon coeur, avec moins d'adrénaline. Donc ça s'est bien passé. Oui c'était beau, c'était intéressant mais c'était assez, en fait je suis sortie de mon protocole. Pourtant je me suis bien préparée, j'avais préparé des sandwichs Keto, j'avais préparé des sandwichs Keto, j'étais bien bien, j'avais ma boisson sans sucre, j'avais, je m'étais préparée. Mais bizarrement, sur le coup de, je ne sais pas, l'ambiance ou quoi, je me suis trouvée en train de manger des picorées sur les affaires non Keto et finalement j'ai fini la soirée à manger non Keto parce que une famille amie nous a invitées, enfin nous on est passés chez eux pour les saluer, on avait avisé et ils ont apprêté de la nourriture pour nous, c'était absolument pas Keto. Et bon, pour faire plaisir, j'ai mangé, je n'ai pas voulu dire non, je ne peux pas manger et tout, j'ai juste dit ok, you know what, aujourd'hui là, on va juste faire avec. Donc c'est ça, parfois c'est vraiment pas évident lorsqu'on fait des sorties ou lorsqu'on est invité, vraiment je trouve que lorsqu'on est invité, c'est très très difficile. de juste assez Keto, surtout si les gens nous offrent des riz, des riz gras, des plantains frits, et c'est vraiment vraiment pas évident. Donc très souvent, des invitations dans la semaine, je n'aime pas, je n'aime pas les accepter. Et je me permets en fin de semaine, oui, de les accepter. Et puis j'ai vu une youtubeuse qui fait aussi Keto, qui s'est donné deux heures par semaine, en général c'est la fin de semaine, le samedi, deux heures. Elle a une tranche de deux heures où elle peut manger tout ce qu'elle veut, qui n'est pas Keto. Et j'ai trouvé que c'est une bonne idée, peut-être que je vais commencer à l'implémenter. Donc je réserve deux heures de façon choisie à chaque semaine, comme ça si je suis invitée, je réserve ce temps-là pour manger non Keto. Parce que c'est extrêmement difficile lorsqu'on est invité, ou parfois lorsqu'on va au restaurant, ce n'est pas évident. Parce que même lorsqu'on choisit, même lorsqu'on prend la salade, j'ai été au restaurant en semaine, j'ai pris la salade, mais quand je l'ai mangé, je savais que, et ils avaient déjà tout mis, la sauce vinaigrette, je savais que ce n'était pas Keto, parce que la sauce vinaigrette était sucrée. Je savais que c'était bourré de glucides, et à la fin j'ai juste pris un dessert. J'aurais même pu ne pas suivre un dessert, mais j'ai juste pris un dessert. C'est juste comme manger dehors, en tout cas pour moi c'est vraiment difficile d'être très très focus. C'est pour ça que je préfère toujours manger chez moi. Mais parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances, je pense qu'il est sage de réserver un temps, comme deux heures, une journée, où on est invité, où on mange à l'extérieur, pour se permettre de manger non Keto. Parce que sinon on va complètement être déçu à chaque fois. Mais si on laisse cet intervalle là, ça nous donne cette latitude, et on sait qu'ok, on a ces deux heures par semaine, où on peut se le permettre, et après on revient on track. Donc, c'est ça. En tout cas, pour le moment ça va. Je n'ai pas fait exploser la balance. Heureusement je suis toujours dans mon même rangée de poids, entre 150 livres, ça peut monter à 151, 2, 3, après ça revient à 150. Je suis toujours là, donc au moins on garde le focus, au moins ça ne grimpe pas trop. C'est déjà ça, mais on va continuer à travailler d'ici la fin des vacances, pour essayer de faire descendre encore un peu plus. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tout ça vous donne des idées, vous encourage à ne pas lâcher. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, à activer la cloche, pour ne rien manquer des prochains épisodes. A bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501